Maintenant, passons à un deuxième groupe, toujours en négociation avec le gouvernement. Je vous parle de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui représente à peu près 40 % des enseignants de la province. On sait qu'il y a une entente de principe aussi qui a été conclue. La parole aussi est aux membres pour la FAE. On devrait en apprendre davantage dans les semaines à venir. Mais dès cette semaine, on le sait, c'est le retour en classe. Et pour la Fédération autonome de l'enseignement, il y a eu à peu près un mois de grève, 22 jours de grève. Donc, ça fait longtemps que les enfants ne sont pas sur les bancs d'école. On en discute avec Kathleen Legault, qui est présidente de l'Association montréalaise et direction d'établissement. Bonjour, Mme Legault. Merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, les jeunes qui vont revenir à l'école très prochainement, mardi cette semaine. Ça fait plus d'un mois qu'ils ne sont pas sur les bancs d'école. Comment vous voyez ce retour? D'abord, on est très heureux d'accueillir les élèves dès mardi. Demain, on accueille notre personnel. Puis, on est bien contents d'apprendre que le gouvernement a prévu un plan de rattrapage. Et donc, qu'on aura finalement des mesures pour contrer l'effet de ces 22 jours de grève. C'est beaucoup manqué un mois d'école. Oui, tout à fait. Puis, bon, on parle de ce plan de rattrapage du ministre Bernard Drinville, qui est attendu mardi. Mais entre-temps, vous, est-ce que vous avez déjà pensé à des stratégies? Bon, c'est certain qu'il y ait un plan qui soit présenté seulement mardi. C'est loin d'être idéal. Nous, on aurait besoin d'avoir tous les détails de ce plan-là dès demain pour se mettre au travail avec nos équipes. Vous savez, manquer un mois d'école, chaque jour compte. Et on aimerait pouvoir profiter de la journée pédagogique de demain pour déjà mettre en place les mesures. Bon, alors, mais peut-être n'est-il pas trop tard pour nous transmettre l'information pour demain matin. Donc, vous, vous n'avez rien, absolument rien reçu de la part du ministère de l'Éducation. Aucune communication. Non, on a participé aux échanges. On a donné notre avis. Mais on ne sait pas ce qui a été retenu dans le plan final. Et donc, ça veut dire que demain, notre personnel aura des questions et on ne pourra pas y répondre. Par exemple, est-ce que la deuxième étape est annulée? Est-ce qu'il y aura un bulletin? Est-ce que la semaine de relâche restera? Vous savez, toutes ces questions qu'on se pose depuis plusieurs semaines. Alors, on sait qu'il y a un plan. On sait que des décisions ont été prises. On ne sait juste pas lesquelles. Alors, imaginez mardi matin, quand le personnel recevra les élèves en classe. Bien, les élèves auront des questions, les parents aussi. Et encore là, on n'aura pas les réponses à leur donner. On trouve que c'est dommage que le plan ne soit pas déjà présenté. Oui. Il y a des experts du milieu de l'éducation, des psychologues en réussite scolaire qui affirment qu'il faut bonifier le tutorat pour aider les jeunes qui ont accumulé du retard au cours des dernières semaines. Est-ce que vous savez si le ministère va vous donner un peu plus d'argent pour pouvoir développer des stratégies comme ça sur le terrain, le temps supplémentaire, etc.? Bien, nous, on a demandé d'avoir des ressources supplémentaires. Donc, on espère avoir été entendus. Mais il faut quand même être réaliste. On fait face à une pénurie de personnel. Donc, les ressources supplémentaires qu'on aura dans bien des cas, bien, ce sera les gens qui sont déjà dans nos écoles à qui on pourra, par exemple, donner plus d'heures. Mais oui, on espère des ressources supplémentaires pour aider les élèves, surtout les élèves qui étaient déjà vulnérables au niveau des apprentissages. En fait, parce qu'on le sait, là, 22 jours d'école, c'est beaucoup, là. Bien oui. Et durant ces 22 journées de grève, on a entendu des témoignages d'enseignants affiliés à la FAE qui avaient trouvé un deuxième emploi. Certains qui disaient, bon, bien, ce deuxième emploi, je pense bien le garder parce que je réalise que les conditions salariales, par exemple, sont peut-être meilleures ou les conditions de travail. Est-ce que vous savez si vous, pour votre association, il y a des enseignants qui ont démissionné? Et si oui, combien? Je n'ai pas de chiffre exact, mais je sais qu'on a eu vente de certaines démissions. Puis on revient à l'école demain. Ça se peut qu'on réalise à ce moment-là que nos équipes ne sont pas complètes. Donc, ça nous préoccupe certainement. Puis ce qui nous préoccupe aussi, c'est que l'impact réel financier des journées de grève, dans beaucoup de cas, ça va se vivre en janvier. Donc, beaucoup d'enseignants ne recevront qu'une semaine de salaire pour tout le mois de janvier. Donc, ils reviennent au travail. Ils sont déterminés pour aider les élèves, bien certainement. Mais on comprend que l'impact financier, là, ça sera sans doute difficile sur le moral des troupes. Donc, ça nous préoccupe. Vous parlez du moral des troupes. Comment les mobiliser, ces enseignants, après plusieurs semaines financièrement difficiles? Bien, nous, on pense qu'il faut reconnaître la part importante de tout le personnel qui est dans les écoles, reconnaître leur expertise, valoriser le travail qu'ils font. Ils ont senti le soutien de la population, le soutien des parents. Et ça, pour moi, je pense que ça fait la différence. Et c'est pour ça qu'on espère que, dans le plan de rattrapage du ministre, on donnera beaucoup d'autonomie à chaque école pour qu'on puisse construire avec nos équipes ce plan de rattrapage pour répondre aux besoins de notre école, de notre centre et pouvoir, finalement, être sûr que, dans tout ça, l'expertise, l'expérience de notre équipe soit mise à profit. Kathleen Legault, de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis je vous souhaite une bonne rentrée demain. Merci. C'est parti.